On a demandé d'introduire très brièvement un peu les journées de discussion qu'on aura ensemble. D'abord, je remercie les amis qui sont là. Ils sont des amis, ils sont aussi des experts. Albert et Vosiré, on le connaît, il a participé à nos congrès à Ancon plusieurs fois. Moïse Mensah, il a été en Italie pendant plusieurs années. Il était président juin de l'IFAD, une des agences des Nations Unies pour l'agriculture. Je le connais dans ce cadre-là. Moi, j'étais président de l'Humanité à ce moment-là et on a fait quelques séminaires ensemble. C'est là tous qui est aussi un ami qui nous provoque depuis longtemps avec ses livres, ses bouquins, ses summa théologica comme le dernier livre, Le Paris de la décroissance. Et Pasquale, lui aussi un ami de beaucoup entre nous, de Chiamal-Afrique en particulier, et qui a accepté d'être avec nous avec sa compétence, sa professionnalité. Dès ailleurs soir, on a compris quelle profondité il a dans sa provocation. Alors, merci à tous les quatre. Merci à vous qui vous avez accepté de participer à ce séminaire et ensemble, j'espère qu'on va bien travailler. Quelle a été l'idée pour nous trouver ensemble ici, au Bénin. On est parti de... Il y a quarante ans, Albert, il a écrit ce livre, que c'était un fort message à l'époque surtout. La pauvreté, richesse des peuples. Tout dernièrement est sorti le dernier livre de Serge, Le Paris de la décroissance, qui est un peu le résumé, la réflexion encore plus approfondie de tout ce que Serge a écrit et a dit pendant à peu près la même époque de quarante ans. On a quarante ans d'histoires. À côté de ce message, on a d'autres messages qui nous sollicitent. Et ce sont les messages qui viennent des gouvernements du Nord et du Sud qui nous incitent à préoccuper de l'indice de le produit national brut, le pile qu'il y avait dans l'intervention de Pasquale hier soir, préoccupés de ça, qui nous incitent à consommer. Consommer, 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 jusqu'à gaspiller, n'importe quoi produire, n'importe quoi consommer, n'importe quoi gaspiller. Alors, le monde, on le voit comment il est. J'aime bien, il fera une image de Ricardo Petrel qui dit que ce n'est pas la faute des nuages que le système, l'écologie, soit comme il est, la succession de ces zones ne soit pas si régulière comme avant. Non ? On sait bien que ce n'est pas la faute des nuages, mais c'est la faute, la conséquence de la façon que nous on choisit dans notre vie, dans notre façon de consommer, de travailler, de programmer notre avenir et tout ça. Alors, on a dit, on se retrouve ensemble, on va écouter nos amis et c'est la première partie de ce matin. Alors, qui va commencer ? Albert, Albert, qui est le plus ancien dont à l'africaine. Oui, si tu permets. Si tu permets. Non, mais c'est pour vous dire que vous serez déçu parce que je suis rentré avant minuit à la maison. Donc, je ne suis pas très frais. Je n'ai pas très frais. je n'avais pas oublié notre rendez-vous, mais j'avais été obligé de leurrer une autre obligation à Genève jusqu'à hier midi. Donc, je suis rentré très tard. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas 40 ans, il y a 30 ans, il y a 30 ans qu'on a eu le livre. l'édition française. C'est l'édition italienne. ce n'est pas 40 ans. 38. Bon, cela dit, je vous remercie d'avoir pensé venir jusqu'ici au Bénin et de vivre avec nous les réalités de notre histoire de développement, de nos échecs, de nos succès, de nos espoirs et d'apporter une contribution à la réflexion sur notre avenir. Souvent, je dis à nos gens que quand il n'y a pas de pensée de développement, quand on ne sait pas où on va, on ne peut qu'aérer. Et nous errons depuis longtemps tous au nord comme au sud. Et nous avons besoin de gens comme vous pour nous interroger. Ce que je souhaiterais que nous fassions aujourd'hui et vendredi, c'est répondre aux interrogations que soulève votre observation de ce que vous voyez depuis longtemps se passait en Italie, en Europe, mais surtout en Afrique. Nous avons, par des conférences, travaillé beaucoup sur ce que nous pouvions chacun faire pour assister, pour coopérer. On a donné beaucoup d'argent, on a donné, même si ce n'est pas de l'argent, la quantité, en Italie. Je sais que les campagnes pour la fin, pour le développement, pour l'EMA-U, pour le banithéser, tout ça a été fait et les gens ont apporté. Mais le problème que nous avons, c'est comment sentir que nous progressons ? Comment sentir que le développement a un sens ? Comment sentir que le progrès que nous voulons est visible chez les enfants, chez les femmes, chez les paysans, chez les personnes ou les sociétés les plus vulnérables ? Voilà notre problème. Alors, je voudrais que notre réflexion nous permette de répondre à ce genre de questions et de montrer que les problèmes demeurent. Et nous sommes sous la pression, la grande pression, de... soit de l'argent, soit du revenu, le revenu le plus élevé possible avec le minimum d'investissement possible et que nous devons répondre à cela et que, qu'on le veuille ou non, je prends un exemple pour l'exemple des OGM. À un moment, nous avons dit tous on n'en veut pas, on n'en veut pas, mais je constate depuis quelque temps que même dans nos pays, les OGM, ça prend parce que ça va rapporter, parce que ça va résoudre des problèmes rapidement, parce que... Alors, tout ça, comment faire pour que la publicité, l'effort maximum que fait le monde des affaires sur nous, n'emporte nos meilleures idées. Ce qui est important, c'est de constater aussi ceci, qu'on a beau dire que le développement est notre préoccupation, ce qu'on constate dans les pays les plus, les meilleurs, les mieux-disants, les vôtres, c'est quoi ? Que la technologie pousse beaucoup, c'est formidable. Vous prenez l'informatique, vous prenez les grandes technologies, c'est formidable. Mais en même temps, le côté de la vie humaine, le côté du progrès humain, le côté de la famille, le côté des jeunes et de leur avenir, le côté de la vie sociale, régresse. Régresse. Bon, je n'ai pas de parti pris, je prends le cas de la question de la famille, parce que c'est un problème important. Autant je comprends les choix de chacun dans sa vie personnelle, je veux parler ici du choix du mariage, homosexuel, pas homosexuel, la question n'est pas là. Je suis prêt à accepter que chacun ait son mode de vie personnelle pour gérer à la fois sa vie personnelle et sa relation. Mais la norme qui tend à s'imposer aujourd'hui, que ce soit dans les institutions internationales, que ce soit et jusque dans les églises, etc., est-ce que c'est une norme sociale qui permet un progrès humain ? Je ne sais pas, c'est un problème très sérieux et on n'ose même pas en parler, parce que si vous en parlez, c'est comme si vous aviez pris un parti pris pour, je dirais, d'homophobie et ça peut vous conduire loin. Mais est-ce que le progrès de la vie sociale ne demande pas une interrogation plus profonde ? Est-ce que le développement c'est la destruction de toutes les cellules de vie que nous avons connues et sur lesquelles nous avons bâti notre société ? C'est un problème qui se pose. Non pas que on doit condamner ou cibler de manière négative, mais on doit savoir où est-ce qu'on va comme homme. Si bien que je trouve, chaque fois que je vais en Europe, je m'interroge quand j'écoute les uns et les autres, je m'interroge sur le progrès humain qui se fait. autant au niveau technologique c'est formidable, c'est merveilleux, autant au niveau humain ça se rétrécit. Qu'est-ce qui se passe ? Deuxièmement, je constate aussi et ce n'est pas que des groupes comme les vôtres qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent pour prouver qu'on peut vivre de peu et qu'on peut réussir. Et ces groupes-là, nous, on doit les connaître davantage, on ne les connaît pas. Une des choses que j'aimerais que notre réunion fasse, c'est de montrer aux jeunes béninois que nous avons ici qu'avec un peu plus que leur salaire, ils peuvent bien vivre s'ils ne vivent pas dans l'imitation servile d'une société dont ils n'ont pas les moyens. Hier, j'écoutais notre président Yaïboni à la télévision parce qu'on l'interrogeait sur une chaîne française et il parlait de la Chine. Je dois dire qu'à la fois, je suis heureux que nous parlons de la Chine et je suis très malheureux qu'on en parle d'une certaine façon. Pourquoi ? Les Chinois sont les premiers, les seuls à nous montrer au début qu'avec des moyens très pauvres, on peut avoir un logement décent avec des moyens très ordinaires, on peut s'habiller avec des moyens dérisoires, on peut avoir une bonne nourriture et on peut s'éduquer. On a parlé des médecins aux pieds nus, ils ont réussi et aujourd'hui, ils sont arrivés à un niveau où ils sont des gens qui sont compétitifs sur le plan mondial. Ce que je déplore, c'est qu'eux aussi, tout en ayant arrivé à ce niveau-là, sont en train de vouloir imiter la puissance des autres, être puissants comme les autres, être présents dans les milieux de la finance internationale un peu comme les autres. Et là aussi, je crains qu'on échoue sur le but de développement, le but humain de la situation de tout ce qu'on déplorait dans les sociétés occidentales et que la Chine n'avait pas devient aujourd'hui ce qui se fait régulièrement en Chine et qu'on a tous les autres maux qu'on déplorait en Europe, aux Etats-Unis ou ailleurs. Il y a donc une sorte de perversité dans la pensée humaine à laquelle il faut qu'on s'adresse pour que nous nous redéfinissions ce qui nous intoxique, que nous redéfinissions un peu notre progrès, notre développement et avec quoi ? Est-ce que la quantité de biens est ce que nous recherchons à accumuler ou bien véritablement la qualité de vie est-ce que nous recherchons ? Alors comment est-ce que nous définissons la qualité de vie ? Je la définis avec très simplement il faut une santé physique, une santé mentale, une santé sociale qui vous permette d'être en équilibre. Est-ce que la santé physique revendique nécessairement la médecine ou la nourriture ou la gestion de l'environnement à la manière d'un pays dont je ne suis pas et dont je n'ai pas la géographie, dont je n'ai pas les moyens ? Est-ce que la santé intellectuelle, la santé mentale, la santé, le mode de pensée, n'est-ce pas, est univoque et unilatérale quelque part ? Est-ce que la santé sociale qui permet, disons, d'avoir les anciens, les jeunes, ensemble, est-ce que ceci est encore possible autrement que par les cliniques pour anciens, etc. Voilà. Alors, quelle est la santé la plus sûre ? Quelle est la meilleure manière de mourir ? Finalement, c'est ça, la fin de la vie. La fin de la vie, c'est le dépouillement de tout. On a accumulé pourquoi, finalement, et pour faire quoi avec le reste quand ceux qui viennent n'en veulent plus, ne veulent plus vivre comme nous avons vécu. Alors, moi, j'aimerais que vous nous posiez de sérieuses questions sur, un, notre mode de production. ce que nous produisons pour faire quoi. Nous montrer l'importance de la science et de la technique. Car il n'est pas normal que nous disions, nous, au Bénin, qu'avec la houe et le coupe-coupe, nous allons faire de la bonne agriculture. Ça va être toujours très, très limité et très pénalisant. On peut progresser, là. Quel progrès peut-on nous apporter ? Quel progrès pouvons-nous, disons, conquérir pour mieux produire, pour être moins en pénibilité, pour que nos femmes soient davantage à la fois productives mais aussi socialement rentables pour nous ? Quels sont les modes d'échange qui valorisent ce que nous produisons ? Est-ce que c'est toujours l'échange exclusivement monétaire qu'il faut ? Est-ce que d'autres sociétés n'ont pas des modes d'échange qui valorisent ce qu'on produit et ce que l'autre peut ajouter ? Est-ce que notre environnement géographique ne nous permet pas d'avoir un mode d'échange économique plus valorisant que ce que les circonstances de l'histoire nous ont imposé ? Je suis heureux. Vous êtes au Bénin, vous n'allez pas prendre ça, que nous sommes très actuellement très intéressés par notre voisinage. Nous avons toujours fait dix sables, ça devient une chose à laquelle on pense. Le Bénin est au carrefour d'un environnement d'environ 200 millions de personnes dont le plus grand environnement est celui du Nigeria pour nous. C'est à côté. Et nous produisons un coton ou d'autres choses. Nous avons produit de première huile, nous avons produit de même avoir du pétrole peut-être. Mais ces choses nous les produisons pour un marché qui est très loin de nous, pour un marché qui nous dicte les conditions, conditions de prix, conditions de transport, etc. Est-ce qu'il nous est possible de prendre en charge enfin une géographie qui est à nous, un marché qui est le nôtre et satisfaire ce marché dans des conditions telles que le paysan, la femme d'ordinaire, le jeune ordinaire puissent en profiter de manière à faire progresser la société dans laquelle nous vivons en santé physique, en santé mentale, en santé sociale ? Est-ce que le poids colonial qui nous oblige absolument à toujours aller vers le haut va enfin nous apprendre qu'il faut aussi regarder à côté de soi et que cet espace en largeur est meilleur pour nous pour le bénéfice et de nous-mêmes et de nos sociétés ? Ce sont des questions qu'on peut poser. Lorsque nous avons affaire et c'est bon que vous voyez ça ici, nous avons affaire à des Européens, à des gens qui viennent d'ailleurs, nos gens vous diront j'aimerais aller chez vous. Vous allez avoir ça. Quand vous allez visiter, les gens vous disent j'aimerais bien vivre. Il faudrait savoir quelle image véhicule l'Europe ou l'Européen pour le jeune Africain. Ce n'est pas l'image de vous autres. Ils oublient que parfois ils ne savent pas que parfois en Europe, tout le monde, tous les jours, il y a des gens qui croient qu'en Europe, tout le monde mange largement à sa faim, boit beaucoup de champagne, etc. Des choses du genre. On veut imiter ce qui est extraordinaire. Alors que dans cette même Europe, vous avez des gens qui sont qui, avec leur salaire minimum, se battent pour vivre chaque jour de manière à satisfaire les besoins essentiels. C'est comme si le beau besoin essentiel n'existe que pour les Africains, les Asiatiques, les autres. Le beau besoin essentiel, c'est aussi pour la femme isolée, c'est pour le chômeur, c'est pour les jeunes, c'est pour les gens qu'Ebaüs reçoit dans ses camps, etc. Alors je pense qu'il faut véhiculer aussi une image d'homme semblable, une image de dire que nous avons des difficultés auxquelles nous faisons face, nous aussi, et voici les moyens que nous utilisons pour les vaincre. Ça, c'est important aussi à savoir. Je voudrais que notre discussion nous permette de reprendre, si vous voulez, ce qui a permis à la pauvreté et à la richesse des publics d'intéresser les gens. Premièrement, de dire c'est quoi la pauvreté. Bien sûr, nous sommes tous contre la misère, nous sommes tous contre ce qui rend l'homme en déchéance. Alors, il faudrait savoir vivre de peu, est-ce là la pauvreté qui nous rend malheureux ? Un. Deux. C'est quoi l'économie ? C'est quoi la production ? C'est quoi l'échange ? Qu'est-ce qui nous valorise le plus ? Alors, il y a eu un chapitre qui a fait beaucoup rire et qui a aidé un peu à réfléchir, c'est le chapitre 2 où je parlais du mimétisme, la tête en bas ou la déraison du mimétisme, où nous devons toujours tout faire comme celui dont le mode de vie nous écrase, en oubliant que dans ce mode de vie qui nous écrase, les mêmes problèmes se posent que chez nous, n'est-ce pas ? et que ce sont résolus parfois très mal. Est-ce que le mimétisme est encore le mode de vie que nous utilisons à la fois ici, chez vous, etc. ? Est-ce que l'américanisation du monde, la cocalisation du monde est toujours notre problème ou ce que nous souhaitons que nous maîtrisions ? et que nous puissions voir également quels sont les autres qui ont pris des chemins différents et qui ont résolu, comme j'ai parlé de la Chine, qui ont résolu des problèmes de grande importance sans qu'on fasse les mêmes erreurs. Nous sommes ici à Tohwe et je suis très content que j'espère que vous allez visiter un peu le travail remarquable mais en même temps limité qui se fait en ce qui concerne les engrais. Je suis avec un ami qui lui est très spécialiste dans les affaires économiques et dans les affaires économiques. Nous avons un exemple avec les Chinois sur l'engrais. Il fut un temps où Mao Zetouk avait donné de vastes kilomètres carrés de champs pour que les gens aillent faire leurs besoins dans les champs. L'engrais biologique qu'on a réussi à mettre au point ici à Tohwe est un engrais qui permettrait de résoudre des problèmes de production dans nos pays de manière telle qu'on n'a pas besoin de ces importations d'engrais qui nous créent au niveau de notre pays. Nous avons toujours avec les entrants, il y a toute une bagarre dans ce pays dans les entrants agricoles on pouvait résoudre ces problèmes autrement. Mais essayons-t-on au moins, valorisons ce qui est là. Vous allez, je souhaite que vous alliez faire un tour aussi comme ce que vous le pourrez au projet Songaï. Je ne sais pas si c'est prévu. C'est prévu. C'est prévu. Allez-y. Et vous verrez comment une expérience de ce genre si elle était multipliée dans tout le Bénin dans chacune de nos provinces permettrait à des jeunes d'avoir une autre vision, d'avoir des possibilités, d'avoir l'occasion de se valoriser autrement. Votre séjour ici doit nous permettre à la fin de dire quel chemin, quelle piste nouvelle nous pouvons tracer, quelle piste nouvelle pour tracer, non pas théoriquement, mais qui donne l'exemple de cette piste-là. L'autre jour, j'ai vu dans un entretien qu'au Ghana et en Israël, il y avait un groupe de gens qui travaillaient sur une agriculture et une nutrition tellement biologique que les gens vivent extrêmement vieux avec très peu de médicaments, très peu de chimie, mais ça existe. Je pense que si nous pouvions faire la nomenclature des possibilités de vie ordinaires avec de petits moyens et des réalisations, nous rendrions un très grand service à des pays comme le d'autre. J'ai fait une expérience une fois, je termine par là. Quand j'étais chargé de m'occuper de l'initiative humanitaire africaine et puis d'aller dans la mission de paix, d'aller chez les réfugiés, etc., je me suis rendu compte que quand vous avez affaire à un camp de réfugiés, vous allez là-bas, très vite, vous avez une manière de gérer les problèmes de dispensers rapides, de gérer les tentes pour les écoles, de gérer les moyens de besoins sociaux immédiats pour apporter des réponses tout de suite. Vous allez dans un camp de réfugiés où il y a 200 000 personnes, vous avez des tentes, mais vous avez le minimum nécessaire pour l'essentiel. Quand je suis revenu, je me suis dit, est-ce qu'on ne pourrait pas dans nos pays où, aujourd'hui encore, le président lance l'idée qu'il va y avoir une école gratuite pour tout le monde ? Et puis, on lui pose la question où sont les écoles ? Où sont les bancs ? Où sont les maîtres ? Alors, s'il faut construire comme un immeuble pour chaque village, vous mettrez 100 ans pour le faire. Mais il y a peut-être des moyens très simples que vous connaissez, que nous connaissons, que vous connaissez, qu'on peut très bien mettre aujourd'hui même et dire dans une année, 100 villages peuvent avoir ces structures et donc avoir le lieu d'implantation d'une école. On peut avoir le lieu d'implantation d'un dispensaire minimum. Nous avons besoin de ces possibilités-là. Nous avons besoin que les gens se disent ben, tu ne le savais pas, ben, il y a ça. En Yougoslavie, on a réussi à faire ça. Ça a coûté 2 000 euros, 3 000 euros. on a réussi à installer une petite structure qui permet à un médecin de s'en prendre directement aux choses essentielles. Avec la même somme, on a pu mettre au point une structure d'école qui a pu résoudre certains problèmes. Je crois que l'efficacité du développement social partagé, je résume là, l'efficacité du développement social partagé immédiatement est un problème auquel nous devons nous adresser. Et par quels moyens ces moyens existent-ils ? Ont-ils existé quelque part ? Et pouvons-nous le faire partager aux autres ? Peut-il y avoir, si vous voulez, un petit manuel de développement ordinaire que tous les villages du Bénin devraient avoir pour maîtriser ce que j'ai appelé ici le minimum social commun qu'on peut immédiatement partager ? Le temps est contre nous. On ne peut pas continuer ce que l'autre manière de nous développer pendant des années sans qu'il y ait révolte ou révolution et parfois sanglante. Ce n'est pas possible. Il faut donc trouver d'autres moyens pour que le minimum nécessaire pour chacun, pour la majorité en tout cas, puisse être conquise. pour cela, ce n'est pas la croissance ordinaire, ce n'est pas la manière ordinaire d'accumuler qu'il faut. Il faut trouver un autre modèle. C'est ce modèle-là qu'on a tenté de mettre en place quand on parlait de pauvreté et richesse des peuples, quand le club de Rome parlait de la croissance, quand il parlait de la décroissance. Il faut une décroissance dans un sens et il faut une croissance de l'intelligence, de l'invention, une croissance de répondre aux problèmes concrets qui se posent chaque jour et qu'on puisse le faire en s'adressant à la majorité qui a besoin. Un peu comme dans l'économie du 19e siècle, on a lancé l'idée d'un marché qui s'adresse à beaucoup, à peu de coûts. C'est de ça que nous avons besoin pour que la pauvreté retraduite par la frugalité devienne la richesse du plus grand nombre, que l'eau potable devienne la richesse de tous en étant l'eau potable produite par les moyens les plus simples dont nous pouvons tirer les sources dans des milieux les plus ordinaires, les plus simples que vous fréquentez. moi, j'ai beaucoup appris avec nos gens des Maus que, alors je termine par ce mot-là, quand j'ai vu récemment à Paris le monde entier rendre hommage à l'abbé Pierre qui a fait des richesses en étant chiffonniers, que les chiffonniers aient réussi à construire ce que j'appellerais un empire économique bien géré, eh bien, chapeau ! C'est de ça que nous avons besoin. Nous ne sommes que des chiffonniers, mais ces chiffonniers peuvent produire de l'or. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comme nous avons une semaine à passer ensemble, vous aurez le temps de faire une étude approfondie de la décroissance. Je vais me contenter ce matin d'une brève introduction à partir de cette parole bizarre qui est devenue depuis quelques mois relativement répandue aussi bien en Italie où vous avez déjà un journal qui s'appelle La Decrecita, un des réseaux qui s'appelle La Decrecita, vous avez même plusieurs réseaux puisque il y a au moins trois. Il y a d'une part vous avez un député de Rifondazione qui est Paolo Cacciari, le frère du philosophe qui s'est fait élire député après avoir écrit un livre qui s'appelle Pensare La Decrecita. Vous avez un autre réseau avec La Decrecita Felice qui s'appelle l'ouvrage de mon ami Maurizio Palante qui est maintenant conseiller du ministre de l'environnement donc déjà vous êtes bien encadré et puis il y a le réseau qui publie la revue enfin le journal La Decrecita avec Mauro Bonaiuti à Bologne d'Alma Dominighini etc. En France nous avons aussi maintenant d'une part un journal tiré à 45 000 exemplaires donc La Décroissance mais qui est j'insiste sous le sous-titre qui donnera lieu à des débats le journal de la joie de vivre ça veut dire que La Décroissance n'est pas conçu comme quelque chose de triste mais au contraire comme le point de départ d'un art de vivre nous avons maintenant une revue d'études théoriques et politiques de la décroissance qui s'appelle Anthropia donc c'est quelque chose et c'est quelque chose donc d'extrêmement récent mais en même temps comme l'a rappelé Graziano moi aussi ça fait 40 ans que je travaille sur cette chose bizarre qu'est le développement et alors parler de décroissance en Afrique je dirais c'est doublement paradoxal paradoxal parce que on dit souvent mais la décroissance peut-être ça va pour les gens du nord qui sont gavés de consommation qui sont menacés d'obésité de cholestérol de surpondération comme Tchéno mais pour les gens du sud qui n'ont pas à manger à leur faim il faut quand même rappeler que les deux tiers de l'humanité pratiquement il y a deux milliards de gens qui vivent statistiquement au-dessus du seuil de pauvreté avec moins comme dit bon ça vaut pas grand chose les statistiques des économistes on y reviendra moins de deux dollars par jour mais enfin ça veut dire quand même qu'il y a des gens qui souffrent et ça on le sait de différentes façons et donc parler à ces gens là on dit quelquefois les économistes diraient c'est très discutable on y reviendra mais ils diraient mais ils n'ont même pas connu la croissance alors ceux qui ont connu une surcroissance leur parler de décroissance ça peut sembler légitime mais à ceux qui n'auraient même pas connu la croissance c'est provocateur c'est obscène c'est paradoxal d'ailleurs en général je ne viens pas parler de décroissance aux africains la décroissance c'est fait pour les blancs mais pourtant et c'est là le paradoxe je dirais que l'idée qu'il y a derrière la décroissance cette idée beaucoup plus ancienne qui remonte à 40 ans elle est née en Afrique elle est née en Afrique j'ai commencé ma carrière en Afrique en 64 aux Aïrs et c'est dans cette ambiance que j'ai mûri mes idées mais je ne les ai pas mûri tout seul à cette époque là déjà il y a 40 ans à l'époque où Albert a écrit son livre nous étions on peut le dire une petite internationale une petite internationale pas très nombreuse mais de qualité qui nous attaquions au concept de développement on faisait la critique du développement et cette internationale comprenait beaucoup de gens du sud pourquoi ? parce qu'il faisait concrètement l'expérience de l'échec de l'échec du développement pas seulement du développement qu'on appelle maintenant libéral ou ultra libéral mais du développement socialiste auto populaire comme en Algérie on l'appelait national et populaire développement l'oujoumad nieréré etc tous ces types de développement endogène participatif etc tout ça fait faillite d'ailleurs ça a fini par l'ajustement structurel avec le fonds monétaire international c'est une histoire qui a très mal terminé donc on réfléchissait là dessus alors j'ai dit cette petite internationale je vais donner des noms c'était des gens comme mon ami Vandana Shiva en Inde c'est pas un hasard je le disais tout à l'heure Vandana Shiva a publié un livre qui s'appelle en italien Sopra Viverea Los Villupo et moi j'avais écrit un livre qui a le même titre c'est pas étonnant puisque nous étions dans la même je dirais dans le le même groupe finalement alors en Italie j'ai vu qu'il y en a un qui l'a ça s'appelle on a ajouté Come Sopra Viverea Los Villupo parce qu'on ne pouvait pas utiliser le même titre qui n'existe pas en français il n'a pas publié Vandana Shiva je ne le savais pas c'est des amis italiens qui m'ont dit c'est Tonino Perna qui m'a dit tu peux pas intituler Sopra Viverea Los Villupo parce qu'il est déjà un libro que c'est dans la Vandana Shiva et il y avait un autre personnage important que je pense Albert a bien connu mon ami Magid Ranema qui a écrit un très beau livre auquel il fait référence beaucoup au livre d'Albert qui s'appelle qui est traduit en italien je crois Quand la misère chasse la pauvreté et il y avait encore mon ami mexicain Gustavo Esteva qui a écrit un bouquin qui s'appelle Grassroots Post-Developmentism ou quelque chose comme ça il y avait mon ami un allemand Wolfgang Zacks qui est de Rome où il dirigeait une revue qui avait ce nom provocateur Development qui était la revue d'une association mondiale a fait un beau livre qui s'appelle l'archéologie du développement il y avait encore d'autres indiens Achis Nandi plus ou moins le théologien indiano catalan Raimon Panicar qui est bien connu en Italie et au Québec avec son ami et mon ami Robert Vachon qui dirige toujours malgré son grand âge la revue Interculture et la plupart de ces gens étaient plus ou moins des disciples d'Ivan Illich et j'ai eu beaucoup de plaisir en relisant parce que je l'avais lu en français il y a 30 ans là j'ai recommencé à le lire en italien le livre Pauvreté Richesse des Nations j'avais complètement oublié qu'à l'origine de ce livre il y avait Ivan Illich alors pour la petite histoire cet mouvement récent du développement et toute cette petite internationale s'est retrouvée dans un livre que Ivan Illich voulait appeler le dictionnaire des mots toxiques Dictionary of Toxic Words et il nous avait rassemblé à des séminaires plusieurs séminaires à Penn State University pratiquement tous ces gens-là et quelques autres d'ailleurs bien d'autres Barbara Duden et sa compagne dernière compagne et il est sorti malheureusement je trouve ce titre totalement misleading comme disent les anglo-saxons totalement en italien publié par le groupe Babel et ce qu'il y a Dictionario de Los Villupos mais le titre anglais c'est cette book qui s'appelle The Development Dictionary c'est absurde comme titre nous allons le publier en français seulement parce que la traduction depuis 4 ou 5 ans que la traduction pose des problèmes nous allons le publier en français comme dictionnaire des mots toxiques comme c'était l'idée originelle d'Ilich alors je dirais que pendant nous nous sommes retrouvés plus ou moins en mars 2002 à l'UNESCO j'étais à ce moment-là président d'une association petite association qui s'appelait la ligne d'horizon association des amis de François Partant des personnages aussi un peu dans ce genre qui faisait la critique du développement qui avait écrit un livre la fin du développement qui est mort maintenant il y a 20 ans et en son honneur plus ou moins nous avions fait en mars 2002 février mars 2002 un colloque qui s'appelait défaire le développement refaire le monde c'est d'ailleurs publié les actes je crois par Iacabux en italien disfarello svilupo rifare il mondo et c'était ça a été la dernière apparition publique d'Ivan Illich puisqu'il est mort quelques mois après et Ivan était émerveillé parce que nous étions 700 la salle de l'UNESCO contient seulement 400 places il y avait des gens qui s'entassaient dans des salles annexes partout 700 personnes pendant 3 jours avec un grand enthousiasme nous avons été obligés de les chasser à la fin il voulait transformer le monde immédiatement là à l'UNESCO rester là mais ils nous ont dit que cette chose bon mais maintenant vous voulez défaire le développement refaire le monde mais qu'est-ce que vous proposez au-delà de la critique quel est le programme concret c'est à ce moment là déjà depuis quelques mois j'avais un groupe de jeunes autour d'une petite revue à Lyon qui s'appelle Silence avait lancé l'idée de reprendre le titre d'un livre ou d'essai sous lequel avait été publié en français les essais d'un économiste et savant roumain Nicolas Géorgès-Kurogène et ça avait été publié sous le titre La décroissance et ils avaient eu l'idée de bon ça fait 30 ans maintenant est-ce qu'il ne faudrait pas reprendre ce mot il m'avait demandé une contribution alors j'avais fait un article qui s'appelait Abat le développement durable vive la décroissance conviviale d'ailleurs ça a été traduit en italien dans le petit livre je ne sais plus si c'est Iacabuc ou Edizioni Missionari Italiane que l'Annofanto que c'est qu'il y a ma obiettivo de crescita et le premier article c'est la traduction de ce texte alors à la fin de ce colloque de l'UNESCO donc quelle alternative alors on a lancé ce mot décroissance comme un mot d'ordre comme parce que les gens ont besoin toujours d'une bannière alors avant ils avaient eu la bannière du développement mais c'était échoué puis on avait rajouté durable développement durable mais on avait vu que c'était une escroquerie etc alors vous voulez défaire le développement refaire le monde mais sous quelle bannière vous voulez le faire et décroissance alors souvent quand les journalistes m'interviewent ils me disent mais parlez-nous de ce nouveau concept alors je dis mais non c'est pas un concept la décroissance c'est un slogan la croissance c'est un concept économique qui a un statut bien bien assis il y a des théories de la croissance des analyses de la croissance des modèles de croissance de toutes les façons il n'y a pas de modèle de décroissance heureusement il n'y a pas de théorie et surtout pas de théorie économique de la décroissance s'il y avait une théorie de la décroissance peut-être qu'on peut dire que dans le pari de la décroissance on peut trouver une théorie de la décroissance mais c'est sûrement pas une théorie économique c'est une théorie anti-économique je dis d'ailleurs toujours il faut sortir de l'économie pour réinventer une société autonome une société humaine donc c'est un slogan provocateur et simplement qui veut signifier qu'on ne peut pas continuer dans cette voie qui nous mène à la catastrophe pour des raisons humaines qui ont été inventées et qui ont été évoquées par Albert mais aussi pour des raisons écologiques qui sont maintenant assez bien connues même peut-être trop connues à travers non seulement les très anciens les très anciens signaux d'alarme déjà on peut remonter à 1962 avec la publication du printemps silencieux de Rachel Carson qui était le premier signal d'alarme le rapport du club de Rome alta la croissance qu'on a évoqué et puis alors maintenant c'est l'avalanche complète avec le récent rapport du GIEC du groupe intergouvernemental sur le changement des climats qui vient d'être présenté avec un grand show médiatique à Paris avec Jacques Chirac mais le rapport beaucoup plus technique mais non moins problématique de Nicolas Stern pour le gouvernement britannique qui nous montre que si nous ne choisissons pas un changement de voie etc. ça va alors là c'est un économiste qui parle ça va nous coûter très très cher en termes de milliards de dollars ou d'euros bon tout ça donc nous le savons et alors ce que derrière si l'on voulait être rigoureux derrière le terme de décroissance bien évidemment ça serait absurde de prendre à la lettre le terme décroissance ça serait contradictoire avec le sous-titre du journal parce que si c'est le journal de la joie de vivre ça veut dire que nous voulons faire croître la joie de vivre nous voulons faire croître la qualité de l'eau la qualité de l'air la qualité des relations humaines le bonheur c'est pour ça que la première décision de l'international de la décroissance ça a été de dire il n'est pas question de faire décroître l'un des moyens d'engendrer la joie humaine la consommation et la production de pinards de vin parce que ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher c'est quelque chose de fondamental donc il ne s'agit pas de décroître pour décroître c'est absurde bien sûr mais si l'on y réfléchit croître pour croître est-ce que ce n'est pas aussi absurde c'est l'absurdité de prendre un moyen pour la faim faire croître jusqu'à un certain niveau de satisfaction ça a un sens mais le problème du terme de croissance parce que la croissance c'est pas la croissance avec un petit c croissance de la production alimentaire jusqu'à ce que tout le monde ait satisfaction c'est comme on le voit bien dans l'Europe où l'on a des excédents de beurre des excédents de lait des excédents de viande des excédents de blé etc. de maïs dont on ne sait pas que faire qu'il faut exporter en subventionnant ça nous coûte très cher à nous citoyens ou bien parfois dans certains cas il faut les détruire il faut détruire ces stocks parce que la conservation des stocks de beurre ça devient trop coûteux alors on arrive à des absurdités pour faire croître tout ça au lieu de laisser les veaux se nourrir avec le lait maternel on transforme le lait en lait en poudre ou en beurre puis ensuite on le fait manger au veau etc. après l'avoir dénaturé ce qui éventuellement si on le mélange en plus à vie farine animale alors on rend les vaches folles enfin bon tous les inconvénients que vous connaissez bien donc décroître pour décroître ça serait absurde mais si l'on y réfléchit si on sort si on sort de cette espèce de magie des concepts qui proviennent de la colonisation de notre imaginaire et bien croître pour croître la croissance pour la croissance c'est absurde la croissance avec un grand C faire croître indéfiniment la production pour faire croître indéfiniment la consommation pour faire croître bien sûr les profits en même temps bon alors si l'on voulait être rigoureux il faudrait parler d'accroissance mais tout le monde n'a pas fait de grec avec le A privatif qu'on utilise dans athéisme et très précisément d'ailleurs c'est de ça qu'il s'agit c'est à dire sortir de la religion de la croissance sortir de la religion de l'économie de la religion du consumérisme de penser que plus c'est toujours mieux et qu'il faut continuer indéfiniment donc il faut devenir c'est une nécessité c'est une nécessité pour notre équilibre mental pour l'équilibre de la société et pour l'équilibre de la planète parce que c'est une nécessité absolue du point de vue écologique à l'heure actuelle au point de crise où nous sommes arrivés de sortir de devenir des agnostiques de la croissance des agnostiques de l'économie de devenir même des athées des athées du culte de la croissance et je terminerai là parce que j'ai dit que ça serait seulement une introduction et la grande leçon donc maintenant on sait bien que c'est c'est une nécessité écologique ce qu'il faut rappeler effectivement et c'est là c'était ce travail de cet international pendant 40 ans qui prêchait dans le désert je relisais donc récemment la version italienne du livre d'Albert et j'étais frappé à la page 37 je vous le dis parce que vous pouvez le suivre sur vos éditions vous l'avez tous en italien à la page 37 quand Albert nous dit 37 ans il y a déjà 37 ans il écrit que de tout ce qui se passe là qu'il observe à l'époque en 73 74 75 les années 70 il en résulte une prise de conscience significative déjà il y a 37 ans 62% des américains pensent qu'il est moralement injuste que leur pays qui représente 6% de la population mondiale consomme 40% de la production d'énergie et de matières premières oui mais 30 ans après à Rio en 92 Bush perd déjà le niveau de vie des américains n'est pas négociable et Bush fils pour ne pas le négocier a entrepris une deuxième guerre d'Irak donc au fond on était dans le désert déjà et se continue toute la suite du texte jusqu'à la fin du paragraphe pour 55% des personnes interrogées cette proportion entre la population cette disproportion entre la population et la consommation compromet le bien-être du reste du monde c'est vrai on pourrait rajouter à cette statistique une autre plus récente qui nous dit que moins de 20% de la population mondiale consomme 86% des ressources de la planète bon plus de 90% de la population on peut dire la quasi-totalité pense alors qu'un changement d'attitude nous devons disent-ils trouver ici dans notre pays le moyen d'en finir avec l'accumulation des choses que nous consommons et que nous jetons etc. donc tout ça ça a été écrit il y a 30 ans plus de 30 ans et j'avais ma clé en marge et malgré tout ça au fond 37 ans après on en est toujours au même point c'est pourquoi c'est pourquoi il ne suffit pas la décroissance a me semble-t-il ouvert une brèche et que maintenant c'est ça qui frappait Ivan Illich qui était un peu désespéré un peu avant sa mort parce qu'on a prêché dans le désert et il était très content de ce succès de ce colloque et dit jamais je n'aurais imaginé que sur ce thème-là on puisse rassembler tant de gens on semble qu'on est à un moment un tournant où il commence à se passer quelque chose d'ailleurs il est temps il est temps mais sa grande leçon et je terminerai là pour cette première introduction sa grande leçon d'Ivan Illich c'est pas seulement parce que c'est une nécessité parce que ça serait triste d'obéir seulement à la loi de la nécessité le grand message d'Ivan Illich c'est qu'on vivrait mieux si on vivait autrement c'était aussi un peu le message d'Albert merci je voudrais après mon aîné Albert souhaiter la bienvenue à tous nos amis ici présents et souhaiter également qu'il y passe un excellent séjour au Bénin je pense que le thème qui a été choisi pour cette rencontre est extrêmement important nous parlons de richesse de pauvreté de croissance et de décroissance c'est un thème qui est opportun à une époque où notre monde manque de repères et a besoin de nouvelles directions je disais que ce thème est opportun à une époque où notre monde manque de repères et doit se trouver de nouvelles directions je commencerai par la richesse qui est l'accumulation de biens par la nation et la société qui ne pose pas en soi de problème puisque sans richesse il n'y a pas de développement économique et social le vrai problème c'est qui produit la richesse qui crée la richesse et qui en profite et lorsqu'on observe par exemple dans les pays africains des pays pétroliers comme le Nigeria le Gabon le Congo des pays riches en minerais comme l'Afrique du Sud ou le Zahir et qu'on voit l'étendue de la misère il est clair qu'il y a un problème fondamental à savoir est-ce que les richesses sont réparties en fonction des besoins ou du bon vouloir des dirigeants et des possédants et c'est là que se pose le vieux problème du partage qui a fait logis d'une très vieille quête puisque après le libéralisme sauvage qui a exploité les hommes et les femmes y compris les enfants dans la création de richesses qui n'ont pas été bien redistribuées nous avons connu le marxisme où on a dit de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins comme critère de répartition c'est presque l'idéal chrétien mais ce témoignage chrétien n'a pas eu lieu puisque les motivations pour créer la richesse n'ont pas pu être développées dans cette société dit communiste et que finalement la répartition n'a pas également obéi aux règles des besoins on a ensuite dit bon puisque dans les sociétés communistes on ne peut pas stimuler la croissance l'accroissement des richesses je veux dire il faut un mécanisme qui encourage la création de richesses mais en même temps qui assure une bonne distribution on a parlé de social-démocratie on a dit bon le secteur privé va créer les richesses mais l'État sera là pour faire les arbitrages en termes de répartition et pour éviter l'exploitation et en honté des travailleurs malheureusement cet idéal ou ce mécanisme n'a pas fonctionné non plus et on se retrouve aujourd'hui dans un monde unipolaire où le libéralisme reprend ses droits et où le gain effréné de l'argent reprend ses droits et où la répartition des richesses n'est plus à l'ordre du jour puisque les gens s'enrichissent on délocalise pour gagner plus d'argent et les gens dans les pays d'où on délocalise perdent leurs emplois leurs revenus et il y a une nouvelle classe de sans domicile fixe des gens qui étaient directeurs de sociétés ingénieurs cadres qui sont sans domicile fixe et de travailleurs qui se retrouvent également n'est-ce pas sur les bords de la Seine pour parler de Paris et des événements de ce qu'on a connu il y a donc un échec du système et ça me rappelle quand j'étais étudiant dans les années 50 ce qu'avait dit le cardinal Spellman qui était l'archevêque de New York il revenait de Pologne qui était peut-être l'un des rares pays où on pouvait accepter un prélat catholique en visite et là il avait constaté qu'il y avait un effort qui se faisait en termes de répartition de richesses et il a été interviewé par un journaliste qui lui a dit mais Eminence vous venez de faire qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe là-bas par rapport à ce qui se passe en Occident il a dit ceci dans les pays communistes ils essayent de porter la croix sans le Christ et nous à l'Ouest nous voulons porter le Christ sans la croix et je pense en tant que chrétien que c'est un message bouleversant finalement ils n'ont pas réussi à porter la croix sans le Christ et à l'Ouest nous n'arrivons pas à porter le Christ parce que nous ne voulons pas porter la croix et ça nous amène à cette idée fondamentale qu'il nous faut de nouveaux modèles de développement même pour l'Afrique même pour l'Afrique l'Afrique qui était connue comme un continent de solidarité d'entraide familiale et qui maintenant perd la boussonne totalement j'ai été bouleversé par une histoire que j'ai vue à la télévision il y a quelques mois il y a un jeune Sénégalais qui était allé aux Etats-Unis qui s'est enrichi là-bas et qui est rentré dans son pays pour créer des écoles dans son village et un jour il demande aux élèves est-ce que vous connaissez l'Europe les élèves ont dit non nous ne connaissons pas l'Europe il a dit ah bon est-ce que vous connaissez l'Espagne oui oui nous connaissons l'Espagne il dit l'Espagne c'est quoi il dit c'est le pays où tout le monde s'en va d'ici et il dit ils s'en vont pour faire quoi il dit pour pouvoir manger j'en ai eu les larmes aux yeux que des enfants du Sénégal disent que les leurs quittent le Sahel pour aller à l'Espagne pour pouvoir manger qu'ils quittent un pays une région où nous sommes solidaires où il y a la convivialité pour pouvoir aller manger c'est un désastre pour l'Afrique un désastre sur le plan philosophique un désastre sur le plan social sur le plan moral donc nous devons même en Afrique trouver de nouveau modèle de développement et ça m'amène à la notion de pauvreté que j'interprète avec la permission de mon aîné Albert comme étant une vertu qui nous permet de renoncer à la boulimie de l'accumulation de richesses pour nous-mêmes il ne s'agit pas de ne pas créer de richesses mais d'éviter la boulimie d'accumulation de richesses pour nous-mêmes et c'est extrêmement important et tout à l'heure dans son exposé il a rappelé une initiative qu'il avait prise lorsqu'il était au gouvernement de proposer dans notre programme d'action la notion de minimum social commun qui permet à chaque foyer d'assurer sa sécurité alimentaire nutritionnelle d'assurer la sécurité en matière d'éducation en matière de santé en matière d'hébergement et aussi l'emploi qui est la seule façon digne de créer des richesses et de répartir les richesses c'est l'emploi c'est la seule façon digne de le faire je pense que beaucoup n'ont pas compris mais beaucoup lui ont rendu hommage pour ce concept là il n'agit pas d'un minimum social commun statique c'est un minimum social commun qui peut évoluer en même temps que la société évolue que ça croisse les richesses et ça m'amène à la notion de richesse et de croissance surtout de croissance cette notion de croissance qui est essentiellement une notion quantitative et non pas qualitative il est vrai que s'il n'y a pas de croissance ou accumulation de richesses il n'y a pas de développement mais la répartition de cette croissance est extrêmement importante parce que le taux de croissance ça ne veut rien dire si dans le palais de la ménagère elle ne voit pas les fruits de l'accumulation des richesses de la création des richesses et je pense qu'il est donc extrêmement important de souligner que la croissance sans une bonne répartition de richesses est vide de sens et cela nous amène la notion de décroissance à mon avis cette notion je passe sous le contrôle du spécialiste à tous cette notion à mon avis deux dimensions la première dimension et la plus importante est celle que nous rappelle Gandhi qui a dit ceci que dans ce monde que Dieu a créé il y a assez de biens et de richesses pour satisfaire nos besoins pour satisfaire nos besoins mais il n'y aura jamais assez de richesses pour satisfaire notre gourmandise et je crois que c'est fondamental la deuxième dimension c'est celle de solidarité intergénérationnelle à savoir que nous ne devons pas encourager le consumérisme qui entraîne le gaspillage de ressources intellectuelles et naturelles de ressources naturelles c'est clair exploitation abusive des ressources du sol et du sous-sol mais intellectuelle aussi parce que les esprits sont concentrés sur la création de biens qui sont vides de sens de gadgets pour les enfants Game Boy Nintendo tout ça au détriment d'efforts de recherche contre la désertification contre la pollution contre le réchauffement n'est-ce pas de notre planète autant de ressources qui sont gaspillées dans des objets de consumérisme vins donc voilà les deux dimensions que je vois n'est-ce pas à la décroissance qui est en fait une invitation à consommer de façon rationnelle et raisonnable et je crois qu'on peut partager l'idée que la décroissance c'est un art de vivre il y a un proverbe africain qui dit que celui qui va trop vite dépasse son bonheur celui qui va trop vite dépasse son bonheur ça veut dire quoi celui qui va trop vite n'a pas le temps d'analyser quels sont les vrais contenus du bonheur donc nous devons prendre le temps de définir ce qu'est le bonheur collectif je dis bien collectif et quelles sont les implications de ce bonheur collectif en termes de projets de société et en termes de programmes d'action pour réussir à créer ce bonheur en mobilisant les énergies nécessaires pour cette réussite je n'irai pas jusqu'à la notion d'accroissance parce que justement comme on l'a dit le A est privatif et s'il est vrai que si on prend la somme des 20 services disponibles au niveau de l'humanité toute entière de la communauté internationale il y a suffisamment pour tout le monde malheureusement il n'y a pas une bonne répartition et malheureusement chacun a oublié de produire pour soi-même d'assurer en tout cas le minimum pour soi-même et au niveau de l'Afrique comme cela a été dit nous ne produisons pas assez pour satisfaire les besoins essentiels donc je dirais décroissance oui avec les deux dimensions mais peut-être pas accroissance au niveau de notre continent l'Afrique je crois qu'il est possible de partager et l'abbé Pierre peut à sa mémoire nous l'a prouvé que non seulement les ponts peuvent produire mais peut-être nous enseigner à partager et vous en êtes les témoins mais d'autres aussi comme le professeur Younous le père de la Gramine Banque du Bangladesh Pernambel de la paix nous l'a également prouvé que les pauvres peuvent également produire et nous apprendre à partager maintenant ce qui est important c'est peut-être de créer une nouvelle culture du partage une nouvelle morale du partage je mets nouvelle entre guillemets parce que cette culture et cette morale vous l'avez déjà vous autres il s'agit en fait de disséminer cette culture du partage et cette morale du partage dans un monde qui est régenté par le culte de la consommation et le culte de l'argent facile je crois que nous devons nous atteler à ce défi qui est l'enseignement j'allais pas dire l'évangélisation mais plus modestement l'enseignement la dissimulation de cette culture du partage pour que nous puissions dans le monde de demain qui au fond doit se créer aujourd'hui consommer pour satisfaire nos besoins et non pour satisfaire notre gourmandise voilà les remarques que je voulais faire en guise d'introduction à notre débat je vous remercie merci